Salut Saxail, j'espère que vous allez bien. Donc qui dit début de saison, dit également fin de saison, on a récupéré notre coffre de combattant 2. C'est pas terrible, j'aurais préféré avoir le combattant 3. 4 542 trophées en maximum. J'aurais pu à 2 combats atteindre le combattant 3, c'est dommage. On va l'ouvrir, on va voir un petit peu ce qu'on a dedans et on fera une vidéo pack opening. On a encore pas mal de coffres qu'on va récupérer. Oh, j'aurais pas dû récupérer ceux-là, c'était idiot, ça va me mettre au maximum. Par contre, on va prendre les géants. Clairement, 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 ça nous approche du niveau 10. On a une légendaire, de toute façon, c'est classique. Et on va prendre ici plutôt une armée de squelettes plutôt que le miroir. Le miroir, c'est pas ce qu'on cherche en priorité. Allez, une petite sorcière de la nuit, ça serait cool. Ok, pas de sorcière de la nuit. Je sais pas vraiment quel est le niveau de mes troupes. Écoutez, on va prendre le dragon de l'enfer niveau 3. Voilà, c'est pas dégueulasse. Et on est reparti combattant 1. Vous voyez, on a quelques petits coffres sympas. Ici, on a quoi ? On a la quête pour récupérer 20 000 d'or. Toujours bon à prendre. Quelques petites tours de l'enfer. C'est toujours bon à prendre aussi. Et écoutez, on va se faire un pack opening. En gros, je vais faire du ladder. Chaque fois que je gagne un match, je vais ouvrir des coffres. On va ouvrir deux coffres. Allez, hop. Comme ça, ça nous fait des emplacements. On a récupéré des apes, donc de l'or. Ça, c'est cool. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va tomber contre qui ? Un mec de chez Eggie Hackers. Ok. Très, très bien. Niveau 11. Alors, on va voir ce qu'il joue. Je ne vais pas poser mon golem directement. En tout cas, pas dans les premières secondes. On va juste attendre, voir un petit peu ce qu'il fait. Ok. Là, du coup, je peux poser mon golem. On va essayer de mettre un petit peu de pression. On va voir comment il défend avec un petit peu moins d'élixir. D'accord. Sorcière de la nuit, on va lui mettre la même. Voir même, on aurait peut-être pu mettre un bon poison. Ok. On va lui mettre le même. On a les mêmes troupes, mais en version élite. Hop, on dégage tout ça. Ok. Pas mal. Pas mal ce petit bûcheron ici qui rentre des dégâts. A de la rage. Ok. On a rentré quelques petits dégâts. Attention à ne pas se faire dépasser par contre. Parce qu'on n'a pas rentré tant de dégâts que ça. Sachant qu'il a une pompe. On va aller lui mettre. On va lui mettre comme ça quand même. Tant pis. On va activer la tour du roi. Ce n'est pas très grave. Je préfère lui gratter un d'élixir de plus. Et activer sa tour du roi. Voilà. Hop, c'est pas mal. On a pris toute la pompe ici. Je préfère vraiment ici lui activer sa tour du roi et lui gratter de l'élixir en plus. Mon golem, lui, finalement, même s'il se prend quelques petits dégâts, ce n'est pas ouf ouf. On va mettre ça. Ici, ici, ici. Ok. Non, tant pis. Écoutez, on va mettre ça. Ça va faire plus de... Ah non, non. C'est lui qui a la rage. Je suis trop con. Tellement l'habitude d'avoir mon bûcheron qui donne la rage que quand j'ai vu la rage, je me suis dit, attendez, on va en profiter. Mais non, ce n'est pas moi le bûcheron. Ok. Bon, là, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. En fait, il a à peu près le même deck que nous. Sauf qu'il a un niveau de moins quasiment sur chaque carte et qu'il joue la pompe à la place de jouer la cabane, probablement. Donc, je pense qu'on va s'en sortir. On va voir un petit peu. Là, la sorcière de la nuit devrait aller focus notre golem, ce qui est cool. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, il est vraiment... Il risque d'avoir vraiment beaucoup de mal, quoi. On va mettre ça. Allez, rentre dedans. Voilà, parfait. Voilà. Il joue la tornade. Moi, je joue le poison. Lui, il joue la tornade. C'est deux écoles différentes. Mais finalement, là, dans l'affaire, je préfère largement jouer mon poison. Hop. Son golem se fait complètement dépop en quelques secondes, là. Vous avez vu. Ça va être dur pour lui. On va essayer de remettre un golem si possible. Est-ce qu'on va l'avoir sous rage, le golem ? Ça serait pas mal. Pendant quelques petites secondes. Ah non, juste la rage va finir pile au moment où mon golem arrive. Mais ça devrait quand même être suffisant. On va avoir un bon poison encore une fois ici. On va le décaler un tout petit peu. s'il nous met un truc sur la droite. Et voilà, c'est GG. Malheureusement, vous avez vu, mes tours sont quasiment intacts. Il a le même style de jeu que moi. Il a juste tornade pompe. Plutôt que cabane et quoi ? Plutôt que cabane et... Machine volante. Donc, ouais. Bon, je préfère ma version. Clairement. Clairement, clairement. Et, bah, écoutez, on est parti. On enchaîne. Merde, j'ai oublié d'ouvrir un coffre. Je suis trop con. Ah, pardon. Bon, bah, on l'ouvrira juste après. J'ai complètement zappé d'ouvrir un coffre. Allez, ouais. Hop. La cabane. Zut. Zut, il dépense de l'autre côté. Alors, attendez. S'il nous met un géant devant, on va défendre avec un bébé dragon ici et peut-être une machine volante sur le côté. Ah, ça, c'est bien, ça. Ok, machine volante sur le côté. Ok. On a pris pas mal de dégâts. On a pris vraiment beaucoup de dégâts, remarque. En élixir, je pense qu'on est au-dessus en élixir. Mais, putain, vu le nombre de dégâts qu'on a pris, ça valait pas trop le coup. Alors, remarque, notre machine a fait le taf. Notre machine a fait énormément de taf. Vous voyez, une machine volante toute seule. Toute seule sur la tour. Il a pas souhaité la gérer. Et finalement, on est à égalité en termes de dégâts. Et notre avantage en élixir qui va compter. Qui va compter, finalement. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Le problème, c'est que mes troupes restent toutes stack, celle-ci. Du coup, je vais voir. Ok, on va mettre ça quand même. Ok, ça, c'est bien. Ça va gérer son truc. Oh là, attendez, on va mettre ça. Ok, ça me va, ça me va, ça me va. On rend pas mal de dégâts. Son géant, en plus, son tank est mort. Et donc, ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle pour nous. On va mettre ça là. On va garder le poison pour la horde de gargouille, bien entendu. Et ça, on va essayer d'aller choper son sorcier. Hop là, on a chopé le sorcier. Et on va mettre la pression sur sa tour. La horde de gargouille qui va bientôt pop. Probablement. Ok, non, elle est pop-up. Zap un petit peu tardif ici de sa part. En tout cas, qui ne sert à rien. Je ne sais pas trop pourquoi il l'a mis. On va essayer d'aller mettre de la pression de l'autre côté. On va arriver pile en double élixir. On aura assez ici, s'il nous fait vraiment une horde de gargouille très, très, très agressive. Ce qui m'étonnerait. J'aurais peut-être pu essayer de sauvegarder ma tour. Ok, on va mettre ça. On va mettre ça assez haut. Le poison. Ça va gérer les petits gobelins. Enfin, les petites... Ça me va, ça. Hop, ça là. On est en train de désosser son géant, là. On n'a pas réussi à faire des bons dégâts sur la gauche. Mais ce n'est pas très, très grave. On va mettre ça. Ça va récupérer... Oh, je pensais que ça allait récupérer quelques barbares, là, sur le passage. Pas du tout. Hop là. Et c'est fini, ça. Ok, bah c'est GG. Tranquillement. Tranquillement, mais sûrement, on récupère une deuxième victoire. Et du coup, on va ouvrir un coffre. Bon, écoutez, ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas dégueulasse. Ça me va. Et hop, une quête de plus. Olé. Ouvrir des coffres. Collectionner des cartes. Bah, écoutez, c'est parfait tout ça. Allez, on enchaîne. Une dernière petite victoire, ce serait pas mal. Ça nous permettrait de récupérer notre coffre super magique. Ça serait plutôt cool. Donc, on va voir. On va voir. Le bûcheron. Non, non ! Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, la pire. Oh, la pire merde ever. Ok. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de la merde. Oh, putain, en plus, il en profite. Oh, non ! Non, non, ça ne compte pas, ça. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Putain. Ah, la partie pourrie. Oh, je suis dégoûté. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas fini. On va essayer de s'en sortir. On sait ce qu'il joue. Il joue un jeu bourrin. Il faut juste voir. Est-ce qu'il va vraiment avoir à la force de choper mon golem ? On va voir ça. Comment est-ce qu'il va stopper mon golem ? Il joue mollus. On va essayer de sortir un autre sorcière de la nuit assez rapidement pour justement mettre des petites bats. Mettre pas mal de petites bats. On va essayer du coup de cycler principalement sur les volantes. Ok. Ok, ça me va. Allez, allez. Ok. Allez, 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 allez. Mais ouais, c'est comme ça qu'on joue, mec. Et bim. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Zen. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne et qu'on fait du 3 couronnes. Putain, mais il nous a sorti un deck chelou, lui. Enfin non, c'est juste que j'ai complètement foiré mon zap dès le début. Mais vu son deck, je me suis dit est-ce qu'il a la puissance pour aller défendre mon golem et pour aller vraiment chercher mon 3 couronnes avant que j'arrive à choper son 3 couronnes. Et c'est fait. Ça t'apprendra à prendre ma tour trop tôt. On ouvre ce coffre super magique. Ça fait plaisir. Hop. Nice. Nice. Ah, ça sent la légendaire là quand même. Ok. Ça, c'est excellent. La cabane de gobelins, c'est excellent. Ah, nice. Une légendaire plus 25 poisons. Oh, ça, c'est bon ça. Les 25 poisons, je les joue en plus dans mon jeu de la Deur. Donc du coup, c'est intéressant de récupérer 25 poisons et de la légendaire. On va récupérer quoi ? Allez, allez. Ok, une princesse. Écoutez, tout à l'heure, on avait eu le choix entre la princesse et le dragon de l'enfer. On a pris le dragon de l'enfer et on récupère quand même une princesse. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour cette vidéo un petit peu de début de saison, pack opening. Ça fait toujours plaisir de récupérer pas mal de bonnes cartes. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Salut. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501